salut les sagittaires j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 1er au 7 mai 2023 ce tirage s'adresse aux sagittaires en signes principaux astrologique solaire en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guillembre générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires en amour travail vie sociale vie spirituelle et je ferai un tirage plémentaire général et sentimental c'est parti alors en amour waouh le 9 de denier vous êtes très très bien dans votre vie sentimentale a priori plutôt célibataire a priori plutôt bien avec vous même en tout cas si vous êtes en couple en relation en connexion ben c'est plutôt la question du travail et de l'argent et qui est au coeur du sujet sinon si vous êtes célibataire vous êtes très très bien il ya une vraiment cette notion de travailler une indépendance affective ou matérielle et d'être bien pour la vie professionnelle matin financière on a l'as d'épée on a des vérités ici vous prenez conscience d'une vérité vous dites la vérité dans votre travail dans un projet vous tranchez vous prenez des décisions vous coupez des situations vous prenez des nouveaux départs les choses sont claires pour la vie sociale on a le 4 dp bon un temps de pause un temps de guérison cette semaine c'est plutôt l'attente la pause la guérison le calme et en travers et le veille de coupe il peut y avoir de la nouveauté il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un amical familial professionnel communautaire ou alors une nouvelle rencontre voilà mais c'est plutôt tranquillement mais sûrement et pour la vie spirituelle on a le 2 de bâton qui est tombé à l'envers vous sortez des obstacles au niveau de la spiritualité des difficultés à communiquer avec les personnes au niveau spirituel en terme de lien amoureux amical projet où vous sortez des co des obstacles au niveau des croyances en tout cas les obstacles sont levés et terminés voilà pour ce tirage les sagittaires on va faire un tirage général qu'est ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette semaine est tombé à l'envers le 7 de coupe bon ben vous sortez du flou c'est fini le flou on arrête d'être influencé par les autres un entourage amical familial sociétal on arrête d'avoir trop d'options au niveau sentimental de pas savoir quoi choisir ou ou entre deux personnes on sort du flou de ne pas savoir quoi penser quoi choisir de ne pas écouter son imagination de se laisser guider que par ça bref là où il y avait des histoires de choix de flou ou d'influence par l'extérieur des rêves aussi des rêves qui vous influencent dans un sens ou qui vous perturbe vous sortez de tout ce magma la flou elle tombe à l'envers on a le cancer ben justement c'était peut-être un cancer c'était peut-être toxique justement d'être dans le flou d'être avec trop d'options de pas savoir quoi penser quoi choisir d'être influencé par les autres de devoir écouter ses rêves ou de bon bref on a quelque chose comme ça qui se termine peut-être aussi avec une personne du signe du cancer une sensibilité aussi excessive une influence par une famille de sang ou une famille d'âme bref tout ce qui est de l'ordre de ce flou et d'une hypersensibilité et d'un 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 positionnement c'est terminé alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage les sagittaires pour cette semaine en travers on a le couple alors de là à être en couple avec quelqu'un à démarrer un couple bon peut-être pas ou à quitter un couple existant peut-être pas c'est pas très clair vis-à-vis d'un couple on a le cavalier de coupe on vous parle d'une communication sincère d'une déclaration d'amour bon il n'y a peut-être pas encore de grandes envolées ni dans un couple on pourrait être en couple avec quelqu'un une belle proposition un alignement un engagement alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage je vais laisser en travers plus clair qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les sagittaires pour cette semaine on a une semaine à un jour à une semaine rapidité des événements on vous dit vraiment que cette semaine ça va aller très vite c'est peut-être même déjà le cas c'est plus du tout le flou et les questions de choix et d'influence de je ne sais quoi c'est très clair très vite et vous êtes très heureux du coup très vite ça va vite alors on a le faux jumeau notamment concernant une relation de fausse flamme jumelle une relation vous pensiez que c'est la bonne personne et ça n'est pas du tout le cas c'est terminé on sort de la la toxicité quoique on pensait que vous pensiez peut-être sortir de la toxicité mais il y a toujours une emprise il y a toujours une emprise de quelqu'un il y a toujours une manipulation il y a toujours un truc en sorcelant et toxique on a le signe du verso peut-être que ce signe peut vous parler vous parle du mois de février vous êtes peut-être en couple avec une personne du signe du verso ou justement vous ne voulez plus l'aide pas l'aide vous ne savez pas on a quelqu'un c'est pas si c'est vous qui voulez pas vraiment être en couple qui voulait votre liberté ou si c'est l'autre la personne en face de vous on a le neuf de bâton patience protection planification organisation on a peut-être quelqu'un qui prend du temps avant de se déclarer je ne sais pas si c'est vous si c'est l'autre avant de se déclarer de dire vraiment ce qu'il ressemble d'être sincère et d'aligner il y a des choses à organiser à mettre en place on se protège on a le 10 de coupe est tombé à l'envers alors déjà ce qui est sûr c'est que cette semaine vous sortez d'un flux d'un d'une influence d'un entourage amical et en particulier familial mais ça peut être famille de sang famille d'âme par contre on n'a peut-être pas un grand bonheur non plus les choses sont claires ça va vite et vous êtes plus heureux mais c'est peut-être pas le grand amour ou le bonheur en famille ou la construction de projets comme ça avec quelqu'un on a le neuf d'épée peur anxiété insomnie influence extérieure négative vous avez beau on va en terminer avec une influence des autres et des rêves c'est quand même toujours là on a beaucoup d'énergie toxique dans une famille ou dans les énergies dans les entités ça vous angoisse ça vous avez du mal à dormir on essaie de sortir du truc cancéreux et toxique ici mais il ya quand même toujours une emprise et une manipulation mais à mon avis la manipulation est plus énergétique et spirituelle que réelle parce que je pense que tout ce qui est de l'ordre de la famille ou de l'entourage n'a plus d'impact donc c'est plus dans la tête ou dans les énergies ou au niveau spirituel on a le signe du capricorne peut-être que ce signe peut vous parler on vous parle du mois de janvier ambition endurance sérieux pessimisme solitude ça prend du temps là par contre un pour être dans le bon couple pour se mettre en couple ou pour sortir d'un couple et reprendre sa liberté ça fait un moment que ça dure ça pourrait durer encore longtemps on a les signes verso et capricorne qui peuvent vous parler février janvier ceci dit ça se le temps recule ça se rapproche même si ça prend du temps ou ça fait longtemps qu'on est enfermé dans une situation on veut retrouver une liberté on veut être libre mais on s'enlise on reste coincé dans quelque chose de sérieux et de pessimiste dernière carte qu'est ce qu'on veut dire qu'est ce qu'on vous dit encore une fois les sagittaires pour cette semaine on a la sexualité bon il pourrait y avoir un rapprochement physique avec une personne on a de la passion on a de la sexualité on a plus de légèreté on n'a peut-être pas de sincérité ou de déclaration d'amour ou d'engagement et d'alignement parce que on se protège vous ou l'autre on s'organise mais on a quand même du rapprochement vers quelque chose de plus on a quelque chose de physique ou de d'intense alors pas de grand amour ou pas de question de famille ou de construction ou de grand bonheur parce qu'il y a toujours des peurs ou des pensées imitantes ou des énergies négatives on reste un peu à enliser dans ça mais il y a du désir d'un rapprochement avec une personne au centre on a le faux jumeau et le signe du verso alors il y a encore quelque chose qui vous tient sous emprise et qui vous manipule et qui vous empêche d'être libre mais cette semaine vous allez voir clair sur ce que c'est ça va aller assez vite ou alors c'est parce que vous voulez absolument être heureux mais il y a quelque chose qui vous retient pour l'être bon on vous dit d'être patient et de vous protéger et de vous organiser de mettre des choses en place parce que vous êtes en train de supprimer toute la toxicité voilà pour ce tirage des sagittaires on va faire un tirage sentimental vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine plutôt polarité masculine vos deux polarités et puis ça peut être inversé alors qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires pour cette semaine on a une polarité féminine qui est plutôt visionnaire qui a une vision de son futur avec l'autre avec quelqu'un d'autre il y a peut-être des histoires de triangulaires de polyamour de tierce de je ne sais quoi on visualise son futur on sait que ça se passera comme ça on sort de la déception on arrête d'être déçu par quelqu'un par une attente on arrête d'attendre aussi pour agir pour ce futur dépendante par contre on a une polarité féminine qui est coincée qui est dépendante de quelqu'un dans une situation qui est en dépendance affective qui ne peut pas quitter quelqu'un ou qui ne veut pas réaliser ce futur seul qui est en dépendant matériellement qui est coincée mais infidèle je veux oublier que c'est toi je cherche à faire une autre rencontre on a une polarité féminine par contre qui ne va pas de soucis à oublier que c'est l'autre parce qu'on a trop attendu ou parce qu'il y a trop d'attentes ou parce que ça ne répond pas aux attentes et on veut faire une autre rencontre alors pour la polarité masculine on a une polarité masculine qui est victime qui est victime d'une personne qui est victime de l'autre qui est victime de quelqu'un il y a peut-être des histoires parents-enfants qui a du mal à se libérer passif là par contre qui ne fera rien qui ne fera rien pour l'instant pour se libérer d'un côté victime de quelqu'un ou d'une situation qui se sent incapable de faire un pas vers l'autre ou de régler ça coupable on a quelqu'un qui est à la fois victime et coupable qui se sent coupable de tous ses problèmes qui se sent coupable d'être victime aussi et de ne pas arriver à se libérer et dévaloriser bon et qui à force de ne pas agir et de s'en diser comme ça ne s'aime pas pense ne pas mériter l'autre ou l'amour bon ok mais ce sont coupables peut-être aussi de ne pas s'aimer assez voilà pour ce tirage on va faire un tirage pour voir du coup que pourrait-il se passer au niveau sentimental les sagittaires pour vous pour cette semaine celle-ci est en travers on a la routine bon est-ce qu'on s'enlise dans une routine est-ce qu'on peut vraiment construire avec quelqu'un est-ce qu'on sort du fait de tourner en rond on a l'instabilité ce qui est sûr c'est que vous n'allez pas être déstabilisé matériellement émotionnellement énergétiquement par la situation on sort d'une instabilité dans une relation où il y a des conflits des disputes des prises de tête ah on en a deux on a le bonheur et finalement vous êtes heureux ah bon ben vous êtes heureux vous voyez clair il y en a une déclaration vous êtes heureux et vous voyez il y a une déclaration d'amour qui vient vers vous c'est vous qui êtes capable de déclarer vos sentiments de vous engager avec quelqu'un pour ce que vous voulez dernière carte est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner les sagittaires pour cette semaine alors est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner la fête de la décision prends une décision mets tes actions d'accord avec tes paroles bon il faut prendre des décisions et après il faut parler et il faut agir on a le fardeau ne garde pas les choses pour toi tu n'as pas à souffrir de la vérité si vous avez des choses à dire exprimez-les s'il y a des fardeaux à lâcher des responsabilités vous n'avez pas à les supporter on a fait du miracle il y a un miracle qui arrive pour vous quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et on a un destin qui est écrit pour vous mais c'est vous qui décidez d'y croire et de le manifester ou d'aller vers ça voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501